C'est la première phase du programme RSE dédiée à l'hôpital spécialisé de Nkembo, une œuvre de la Société Gabonaise d'Entreposage des Produits Pétroliers. Il s'agissait réellement de réhabiliter dans les corps d'État électricité, faux plafond qu'il fallait complètement reprendre, voir le statut remettre à neuf dans les trois bâtiments et ensuite faire les travaux de peinture et aussi des travaux de pose de split autour du bâtiment ainsi que les bains vitrés. Il y a été mis en œuvre à la place des NACO qui existait dans le bâtiment auparavant. On a respecté le planning sur une durée d'un mois et demi. On a pu terminer le chantier dans les temps de délai de deux mois. Depuis plusieurs décennies, la structure spécialisée courlait sous le poids de son âge. Sa réhabilitation est une aubaine pour de nombreux usagers de l'établissement sanitaire. L'AJPP est une société citoyenne. Son ambition, au-delà de ses missions dévolues dans son texte, il y a aussi la volonté d'accompagner les politiques publiques. Et le cas présent, c'est d'accompagner la politique publique en matière de santé. Et voyez bien que pour nous, la santé de nos populations est plus qu'une priorité. C'est pour le chef de l'État une réalité aujourd'hui avec ce que nous avons reçu comme instruction, c'est-à-dire réhabiliter dans une première phase, réhabiliter le bâtiment administratif qui date de plus de 60 ans, les deux autres bâtiments aussi qui ont plus de 50 ans d'existence. Pour nous, c'était important que nous répondions à l'ambition et la volonté de la politique de RSE du chef de l'État. Sous l'impulsion du programme RSE, l'hôpital spécialisé de Nkembo fait donc sa mue et s'offre désormais sous une meilleure image. C'est un ouf de soulagement pour nous, pour nous, l'administratif et le personnel. Parce que M. le Président de la République prône pour l'amélioration continue des conditions de vie et de travail de ces populations. Dans le cadre de ce projet, l'hôpital spécialisé de Nkembo est vraiment satisfait. Lorsque l'environnement est agréable, c'est un point important dans la prise en charge du patient. Parce qu'il vient déjà avec une maladie lourde à supporter, mais s'il vient dans un environnement propre et agréable, il a envie de prendre son traitement, il a envie de le suivre à long terme. Parce que c'est des maladies longues dans le traitement. Et nous sommes vraiment satisfaits de cet environnement pour nous, qui sommes des usagers, et pour les patients aussi. Engagement social et promotion du bien-être en milieu professionnel. La première phase du plan RSE ici a donc atteint ses objectifs. Je suis très content de retrouver ce cadre. Parce que, effectivement, depuis un temps, les agents étaient démotivés. Parce que le cadre n'était pas agréable. Ça ne donnait pas le goût du travail. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir ces nouveaux bâtiments. La joie est immense de pouvoir constater que, depuis un certain temps, on a réhabilité nos bâtiments. Les conditions deviennent décentes. Et nous avons de l'espace maintenant pour bien accueillir nos patients. Et nous-mêmes, nous avons un cadre idéal pour pouvoir bien travailler. Fidèle à ses engagements sociaux, la SGEPP concrétise ici le plan d'amélioration des conditions de travail et d'accueil. Une réalité palpable pour les couches sociales les plus vulnérables dans cet environnement hospitalier désormais mieux assaini. Merci. 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 Merci.